Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveautés sur Vestige Fallen Tribes. La mise à jour 0.10.0 est disponible. Cette semaine, on a une grosse nouveauté qui arrive que vous avez été nombreux à nous réclamer, il s'agit du deck building. C'est une version encore très avancée, mais maintenant, vous pouvez créer votre deck personnalisé de 15 cartes. On sait que cette feature reste à être améliorée, donc on espère que vous serez nombreux à nous faire vos retours pour qu'on puisse la faire évoluer ensemble. Côté tribu, une nouvelle unité fait son apparition chez les Illustranes, c'est le Praetorium. Il s'agit d'un espèce de petit camp romain qui spawne des légionnaires toutes les 10 secondes. Vous avez sûrement vu une capture d'écran de ce qui peut se passer si plusieurs Praetoriums sont joués en même temps. Ça peut vite devenir chaotique. Concernant les améliorations, et pour continuer de favoriser l'immersion dans le jeu, on a ajouté des textures sur le champ de bataille pour qu'ils paraissent plus réalistes et plus usés par la guerre. L'équipe travaille notamment sur l'ajout d'obstacles, ce qui pourrait complexifier la mise en place des stratégies pendant une partie. La mise à jour 0.10.0 est maintenant disponible. N'hésitez pas à télécharger la démo sur notre page Steam, à Wishlist le jeu, et à nous rejoindre sur Discord et X pour suivre le développement du jeu. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle mise à jour.